si j'ai écrit dans l'entête que je suis très dessus c'est par rapport à ce que je suis en train de constater du point de vue de tout ce qui se disent combattants et qui sont en train d'encourager ceux qui sont en prison à chaque fois qu'on apprend une nouvelle de ceux qui sont en prison il y a des mots qui viennent courage soyez fort faites ceci faites cela mais vous vous souvenez il ya quatre jours de cela j'ai fait une publication sur la femme d'un prisonniers politiques de alpha condé qui est en train de souffrir en prison et que sa femme serait en train de souffrir aussi avec ses enfants dont nous avons tous lu sur beaucoup de médias et j'ai essayé de ma part organiser une contribution volontaire de tous les combattants pour soutenir cette dame fatima tabinta dialogue dont son mari s'appelle mamadou la marana dialogue arrêté depuis octobre à conakry dont sa femme est entrée aujourd'hui de vivre la mendicité à conakry pour nourrir les enfants j'ai fait cette publication pour demander de l'aide j'ai lancé les souhaits pour demander de l'aide à cette dame pour aider à vous pour aider cette dame et j'ai vu que depuis quatre jours déjà les gens qui sont tout en train de publier sur des pages nous nous irons jusqu'au bout nous ferons nous nous irons jusqu'à la victoire finale nous ferons ceci et cela sont incapables incapables de venir en aide à cette dame incapable incapable jusqu'à là je ne peux que remercier ces personnes qui ont contribué jusque maintenant là imaginez quatre jours vous êtes plus de 30 mille plus de 30 mille abonnés sur ma page qu'on 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 n'arrive pas à comprendre jusque là on n'a pas même plus renu même 5 millions de francs guinéens pour aider cette dame là avec ses enfants trois enfants une dame même que sa coépouse aurait déjà quitté son mari pour se remarié mais la dame dit qu'elle reste dans l'élan qu'elle va attendre la sortie de son mari et ne quittera pas elle a été expulsé de la maison avec ses enfants ces enfants ont dû abandonner les études pour aller au village par faute de moyens et la femme aujourd'hui est en train de vivre de mendicité à mendicité à conakry je lance un appel qu'ils soient regardés sur la page que j'ai publié il y a même des personnes que je salue beaucoup qui ont même fait des dépôts de 2000 francs je salue ces personnes là qui n'ont rien donné je salue une personne qui a pu faire un dépôt des mille francs que celui qui n'a rien donné et qui est en train de venir me dire combattant qui est en train de venir me dire tu es ceci ou tu es cela ce n'est pas moi vous devrez remercier mais aidons ceux qui sont déjà dans le besoin c'est ce que j'ai demandé à tout le monde ces fleurs que vous lancez en longueur de journée ne sert à rien vous préférez aujourd'hui mettre la connexion de trente mille francs de quarante mille francs pour pouvoir nous regarder suivre parler de chaque fois qu'on vous parle chaque fois mais vous ne pouvez pas mettre cinq mille francs ou deux mille francs de dépôt pour cette dame nous sommes depuis quatre jours nous sommes à deux millions dix sept mille francs de ce qui ont contribué quinze personnes sur trente mille qui sont sur ma page quinze personnes ont pu contribuer et déjà nous sommes à deux millions dix sept mille francs au minimum et donc cette dame même si la femme est au minimum cinq millions je pense qu'elle pourrait s'acheter aujourd'hui des fournitures pour pour ses enfants et avoir quelque chose pour aller rendre visite à son mari à chaque fois qu'elle part à la sali à la prison civile à la la maison centrale plutôt elle doit payer cinquante mille francs pour pouvoir voir son mari de la prison ces enfants sont aujourd'hui où ces enfants sont en temps sont partis au village ils ont quitté l'école ils n'ont pas étudié vous êtes incapable même vous qui êtes en train de me suivre ça fait déjà depuis que j'ai commencé vous êtes déjà plus de deux cents qui sont en train de me suivre même les 200 seulement 200 vous mettez deux mille francs deux mille francs mais personne vous préférez seulement à chaque fois me dire voilà et tu es un combattant tu es ceci ou tu es cela ce n'est pas moi le combattant ceux qui sont en prison c'est eux les combattants c'est qui vivent à la maison les femmes de ces prisonniers c'est eux les combattantes mais pas nous nous sommes dehors j'ai donné le numéro le 621 05 95 08 faites vos dons on va aider cette dame le 621 05 95 08 il n'y a que 15 personnes qui ont contribué et nous sommes à 2 millions 17 mille francs c'est ce que j'ai reçu d'abord des contributions des personnes et tu vas voir que la majeure partie sont sont de l'occident en guinée rien sur les 15 personnes tu allez y regarder la liste que j'ai dressé avec le montant de vent vous allez voir que la plupart c'est ce qui sont en héros et aux états unis qui sont en train d'aider et nous qui sont en guinée on peut rien faire pour cette dame après vous allez encore continuer à dire aux gens de continuer le combat ces gens là vont continuer le combat comment finalement ils vont se dire que leurs maris ont tort d'accompagner cette révolution elles se diront elles le diront imaginez j'ai eu des larmes l'autre jour quand je faisais le direct pendant que j'étais en train de parler des victimes de la dictature à ce moment il ya un jeune qui est même actuellement couché à l'hôpital qui a reçu la balle depuis 2013 je vous parle 2013 il a reçu la balle aujourd'hui il est paralysé il est jusque là couché à l'hôpital chino guinée il m'a appelé lui même après après que j'ai terminé le direct il m'a appelé pour me dire que amiral moi je suis à l'hôpital depuis 2013 aucun n'est venu me rendre visite avec ceux dont nous sommes en train de mener la lutte comprenez cela combien des fois ça fait mal le jeune peu peut se dire aujourd'hui qu'il a eu tort d'accompagner cette révolution c'est triste depuis 2013 il est couché à l'hôpital chino guinée il a reçu une balle et il est paralysé jusque là j'ai promis de lui rendre visite et je viendrai le rendre visite pourquoi nous avons nous avons la pierre ici là à la place du coeur pourquoi nous avons ça vous allez faire quoi avec 5000 francs qui restent dans votre dans vos postes là pour ne pas aider les gens vous allez faire quoi vous pouvez manger plus de cinquante mille cent mille francs dans par semaine enlever 2000 francs je dis je salue la personne qui a fait le dépôt de 2000 francs je salue son courage parce que ce n'est pas à dire que il s'est moqué non il a il s'est dit que les 2000 francs là même si ça peut rien faire pour lui mais ça peut arranger la situation d'une autre personne et je sais bien que c'est avec toute une difficulté elle a envoyé les 2000 francs regardez sur la liste vous allez voir un dépôt de 2000 francs là bas je préfère aujourd'hui celui qui a fait ce dépôt de 2000 francs que vous qui êtes en train de me dire ici tu es un combattant tu es ceci ou tu es cela je ne suis pas un combattant ce qui sait des combattants sont en prison les combattantes sont à la maison leur femme c'est à eux nous devons soutenir c'est ceci là nous devons soutenir le problème c'est pour cela s'il ya les arnaqueurs je veux juste barry abdoulaye s'il ya des arnaqueurs c'est pour cela j'ai pris moi même l'initiative parce que des gens ont passé par certaines de mes publications pour arnaquer des gens et avoir de l'argent sans envoyer vous m'avez vu la fois dernière quand j'étais aux côtés de l'enfant de roger bamba c'est moi même j'ai 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 reçu l'argent pour transférer à sa femme c'est pour cela j'ai donné mon propre numéro au lieu que vous envoyez à une autre personne déposé vers moi et je me ferai le devoir d'aller donner l'argent là à cette dame et on lui trouvera une maison où rentrer avec ses enfants en attendant le procès de son mari qui n'a jamais eu la chance d'être en face d'un avocat comment pour nous avoir les honoreurs d'un avocat pour son mari comment si aujourd'hui pour ceux dont ils se sont battus ne font plus face pourquoi pas nous la jeunesse aidons cette dame afin que son mari recouvre sa liberté bari mamadou je reprends le numéro le 621 05 95 08 ou tu regardes sur ma page tu regardes tu verras là bas là où il ya la liste tu verras le numéro est là bas même le numéro mobile money est encore là bas fait le dépôt tu verras automatiquement le montant que tu as mis tu as tu as déposé tu verras ça sera encore reporté sur la page demandez à toutes les personnes qui ont déposé ont re retrouvé leur leur nom ou anonymat sur la page avec leur montant donné donc puisque chacun connaît le montant qu'il a donné effectivement c'est c'est non pas 85 je dis kadiatou pas 85 je dis 621 08 621 05 95 08 pas 85 je reprends pour toi 621 05 95 08 voilà kadiatou j'ai remis le numéro pour toi donc je remercie toutes ces bonnes personnes qui ont contribué ils sont au nom de 15 personnes depuis depuis le lancement de 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 cette cagnotte nous sommes à 2 millions dix sept mille quatre cents et quelques je pense bien donc 2 millions dix sept mille francs faisons un effort même si nous pouvons au moins renouer 5 millions pour cette dame je pense avec ça elle pourra se trouver une maison même même si c'est un peu loin de la ville de conakry mais une maison et à envoyer ses enfants à l'école pour la prochaine rentrée ils sont trois trois enfants la dame a tout fait ne peut plus rien vous même vous avez entendu sa coépouse s'est remarié à abandonner le monsieur et s'est remarié à une autre personne elle elle a dit qu'elle reste alors pourquoi pourquoi nous n'allons pas aider cette dame et donc là je vous ai dit que je suis rentré en contact avec elle je suis en contact avec elle dont et dont la s'il vous plaît et donc là arrêtons de commenter arrêtons de de passer tout notre temps en longueur de journée sur les réseaux sociaux en train de parler alpha condé c'est ci alpha condé c'est la laissons alpha à côté il nous a mis ce fardeau là essayons de nous décharger nous mêmes vous vous qui n'avez pas voté ceux qui ont voté nous tous nous vivons cette misère là aujourd'hui alors battons nous de notre façon c'est ce que je vous demande s'il vous plaît mais je suis dessus très dessus je ne m'attendais pas à 4 jours qu'on allait être aujourd'hui à 2 millions je ne m'attendais pas quand j'ai vu le premier jour on était déjà dans un million cinq cents un million sept cents je me suis dit oui ça va en deux jours deux millions c'est fini ça c'est limité là bas jusque maintenant là il n'y a plus de dépôt il n'y a plus d'être pourquoi c'est mille francs c'est beaucoup mais je sais que vous pouvez aujourd'hui fermer les yeux pour aider pardon j'ai promis à cette dame j'ai dit que je ferai tout sur ma page on on te viendra en aide la confiance que j'ai eu en vous avec tout ce qu'on est en train de mener comme combat vous allez me faire ronir devant cette dame vous allez me ronir devant cette dame faisons quelque chose pour elle je veux vraiment d'ici dimanche prochain que la dame puisse rentrer en possession de l'argent dont vous allez donner s'il vous plaît et peut-être que vous verrez la remise sera faite encore devant le journaliste qui m'a donné le numéro de cette dame qui est sur et guiné matin parce que c'est ce journaliste je garde son contact et je l'ai promis de repasser par lui encore pour remettre l'argent à cette dame vous allez voir le don que vous êtes en train de faire vous verrez ça dans guiné matin c'est tout ce que j'avais à vous dire mais je suis vraiment dessus vraiment dessus pour voir que le jeune guinéen considère aujourd'hui deux mille francs cinq mille francs à l'âge compliquée alpha a tout gâté dans ce pays même deux mille francs le jeune guinéen ne peut pas donner fils à bille il aille deux mille francs là le pays est vraiment gâté c'est vraiment gâté qu'à dire tout vient vient un inbox tu me laisse le message dès que je termine je t'en je vais t'envoyer le l'adresse complet vient un inbox je vais t'envoyer tout je suis en guinée donc bien un imbox je laisserai ça donc c'est un peu ça arrêtez tout ce que vous donnez comme comme élose là nous on n'a pas besoin de ça je vous ai dit la fois dernière envoyez moi la liste ou créons notre propre plateforme si des gens ont arnaqué déjà des guinéens au compte des victimes je suis là créons une plateforme on va aider ces guinéens je vous ai dit que j'ai été promis plusieurs fois d'aller livrer des concerts pour c'est pour que les fonds la reviennent à ces victimes ces promoteurs ne sont jamais revenus donc j'ai pris moi même l'initiative à travers ma page à travers mon numéro on va aider toutes ces victimes toutes ces victimes toutes ces victimes je vous ai dit deux cent quarante cinq jeunes sont en prison pour qu'on a créé deux cent quarante cinq jeunes ne comptons pas les prisonniers politiques des bureaux politiques de qui ont pris de l'ufdg ou autre ou des autres partis politiques non non je parle des jeunes arrêtés à conakry pendant la crise post électorale ils sont deux cent quarante cinq jeunes en prison à conakry sans compter c'est de l'intérieur ni c'est de seront connues à cancan deux cent quarante cinq je vais vous publier la liste vous allez voir je détient la liste avec moi alors nous sommes contents de nous balader comme ça on peut même pas les venir en aide moi suis dessus suis vraiment dessus suis vraiment dessus c'est quand maintenant quelque chose va les arriver en prison vous allez dire son mari était ceci son mari était aidons nos vivants c'est ce qui est mieux aidons nos vivants pardon n'attendons pas que le malheur arrive à ces gens là pour venir faire ces faux témoignages la guinée qui reconnaît des efforts des guinéens qu'après la mort dès que tu meurs c'est là on reconnaît qui tu étais de ton vivant on n'a pas besoin on te regarde qui souffre toi seul le monsieur qui s'est qui qui s'est battu à travers le ramassage d'ordures mamadou la marana diallo il ramassait que des ordures à bailobaya a été enlevé sur sa famille l'envoyer en prison depuis octobre personne pour aider je vous ai dit que le manger qu'on donne dans les maisons d'arrêt dans les maisons centrales à conakry c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi j'en ai vécu j'en ai vu ce qu'on nous donnait en prison c'est pour cela je suis en train de vous dire si je vous parle de ça c'est parce que ce n'est rien que de la pourriture qu'on donne aux prisonniers le manger donné aux prisonniers c'est de la pourriture et donc cette dame c'est elle qui a osé demander aux guinéens de l'aider on va l'aider j'en ai même vu encore une autre dame aussi qui est en train de revendre le charbon dont son enfant de son enfant est en prison j'avais lu ça aussi j'avais vu ça j'ai vu le témoignage donc c'est pour vous dire que ils sont beaucoup sur 245 jeunes ça fait 245 famille ça c'est du côté de conakry alors c'est ça vous qui êtes là quand je vais me déconnecter je trouverai déjà que il y a eu plus de 2000 il y avait plus de mille qui étaient en direct mille la donnée mille francs mille francs mille données 2000 2000 moi c'est tout ce que je vous demande n'ayez pas ne il faut pas que vous vous essayez de penser que quand vous allez faire un dépôt de 2000 francs et amiradak sera peut-être étonné ou énervé je préfère vous 2000 francs que zéro franc je dis 2000 là c'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons obtenu les les deux millions dix sept mille francs sans les 2000 que le monsieur ou la 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 femme qui a déposé les 2000 je ne sais pas parce que c'était anonyme donc c'était un contact anonyme donc je ne sais pas réellement qui a déposé mais les 2000 ont pu nous donner 2 millions dix sept mille j'attends vos 2000 francs ne regardez pas la publication quand vous voyez là bas quelqu'un a donné deux cent mille cent mille cinquante mille et trois cent mille c'est parce que vous devrez regarder ce qui est dans votre poche c'est ce que vous devrez envoyer c'est seulement ça on vous demande donner ce que vous avez comme fils à c'est ça en deux là c'est beaucoup ça passe et qui la main ok la mine j'aimerais vraiment le faire pour élargir mais si c'est pas par manque de volonté même les sang qui sont à présent où je suis en train de parler il ya 104 qui sont en train de suivre 104 personnes là vraiment même si parmi les 104 nous donnons dix mille dix mille ça te fait combien la mine c'est beaucoup c'est beaucoup on était tout à l'heure jusqu'à 200 on aurait descendu mais tu vas voir c'est beaucoup seulement ça fait mal ça fait mal que le guiné on considère aujourd'hui l'argent plus que la vie d'un être humain surtout pour celui qui a sacrifié sa vie pour dire que je veux le changement dans ce pays et qui a été pris pour ça il s'est sacrifié pour nous autres nous qui sommes assis ils sont en train de vivre la misère en prison vous pensez que c'est des matelas qui sont là bas non c'est sur vous pensez ils ont des téléphones pour se connecter non vous pensez ils ont quoi ils ont des j là bas vous avez même vu il ya général bailo j'ai vu la publication de général bailo qui disait que ça au niveau de la maison centrale il manque de lait il manque de sardines il manque de gilles voyez le reste voyez le reste vous même regardez le reste ne considérons pas l'argent là parce que même si tu as des milliards aujourd'hui tu finiras par mourir et laisser ces mille milliards là derrière toi on demande juste je n'ai pas mis et mon temps j'ai dit c'est que tu peux donne ça pardon c'est que tu peux on veut ça on veut vraiment créer une plateforme pour aider toutes ces victimes tous ceux qui sont en prison dont leurs parents vivent aujourd'hui la misère en république de guinée aidons-les nous pleurons vraiment que ça c'est dur en guinée imaginez nous qui sommes là on n'est pas en prison c'est chaud sur nous maintenant est ce qu'ils sont en prison donc c'était ça si j'ai pris le temps ce matin pour venir devant vous je vous souhaite bon dimanche mais c'était de vous témoigner ma colère et cette frustration que j'ai aujourd'hui parce que il ya tu va voir même parmi ceux qui sont en train de me suivre ils sont même des parents parmi ces personnes là qui sont en prison donc c'est pour vous dire que ok ma chérie chimène ok via un imbox et je je vais t'envoyer le numéro mais mais j'aimerais et chimène j'aimerais vraiment co avec toi parce que tu es aussi une influenceuse aussi sur les réseaux sociaux et nous sommes dans ce combat là depuis très longtemps de passage il faudrait que je te dise cela et si nous pouvons réunir nos forces qu'on essaie de créer une plateforme pour venir en aide à toutes ces victimes qu'ils soient ceux qui sont en prison ou ceux qui sont déjà morts et que nous revenons nous venons aider les parents je je serai vraiment d'avis avec toi et j'aimerais que tu participes avec ça sur ta page tu fais la même chose et nous allons venir en aide à ces personnes là parce que en longueur de journée dès que tu fais le tour des des sites en guinée tu vas voir que des gens souffrent énormément dans ces pays donc beaucoup 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 il faudrait qu'on vienne en aide à ces personnes déjà je te remercie beaucoup d'avoir pris l'initiative et ta volonté déjà de 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 venir en aide à fatma tabinta diallo dont son mari mamadou la marana diallo est en prison depuis octobre et ses trois enfants ces trois enfants n'ont pas pu étudier cette année parce que tout simplement les moins n'étaient pas là et la femme a dû sortir les enfants de l'école et les envoyer au village chez sa grande soeur elle vit de la mendicité jour après jour et je suis je suis je suis je suis vraiment vraiment désolé pour tout ce qui se passe en guinée mais ne croisons pas les bras en disant que on ne peut pas aider les gens qu'on va laisser que quand ça va changer avec l'allure qu'on est là ça ne changera pas avec ces gens là on doit même pas compter sur eux aidons nous le ciel nous aidera c'est ce qu'on dit donc merci beaucoup chimène et vraiment je suis je veux je veux ton soutien pour pour aider ces personnes là faudra faire des vidéos il faudra lancer ta cagnotte toi aussi sur ta page et ensemble où on va se ou tout à l'heure après le direct on va se rencontrer en inbox on va échanger comment créer parce que le problème de de cagnotte en ligne les gens ont trouvé qu'il ya trop d'arnaques oui et cela est vrai cela est vrai il faut avec nous même parce que toi les gens ont confiance à toi les gens ont confiance à moi c'est séparé que on vient de me faire la proposition de païkou saré qui est du côté des sénégales donc il ya beaucoup d'influenceurs beaucoup de d'activistes à république de guinée qui peuvent jouer ce rôle au lieu que certains individus profitent sur le dos des guinéens prendre encore de l'argent là et et c'est se faire des billets pour partir où ils veulent je ne sais pas et nous mêmes on va prendre l'initiative d'aider ceux qui souffrent pour la guinée d'aider les familles qui souffrent pour la guinée c'est 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 ce que j'avais voulu vous dire et merci beaucoup et d'ici dimanche vraiment je veux que le montant deux millions avant dimanche change pour être au minimum 5 millions ou voir plus